A l'hôpital d'enfants de Rabat, chant, rire et sourire sont au menu du jour. Des animateurs et des clowns viennent rendre visite aux enfants malades. Pendant quelques heures, ces enfants patients oublient leur maladie et oublient même qu'ils sont à l'hôpital. Cette journée solidaire, marquée par de nombreuses activités, a été organisée par l'association Marocains et Fiers. Cette édition a été marquée par la programmation de plusieurs activités ludiques et des ateliers de coloriage et de dessin. Cette journée a été marquée également par la distribution de 200 cadeaux au profit des enfants malades. Ce genre d'activité permet aux enfants de les distraire des procédures médicales quotidiennes qu'ils subissent et leur permet de vivre des moments de joie à l'hôpital. Coloriage, dessin et bien d'autres activités ont été organisées en faveur des enfants malades. Des moments de joie et de bonheur qui permettront aux patients d'oublier leurs conditions et de leur redonner le sourire. En plus d'ateliers, une distribution de cadeaux a été organisée pour garder un souvenir de cette journée mémorable. Une journée qui permet ainsi aux enfants et parents de renouer des liens forts et affectifs. Mon enfant est asthmatique et nous apprécions vraiment ces activités qui rendent nos enfants joyeux. Nous espérons que ce genre d'initiative soit organisée plus souvent. Je suis très content de cette journée, ça a été une surprise. J'ai bien fait de venir aujourd'hui pour voir les conditions dans lesquelles on traite nos enfants. C'est une belle journée pour les enfants et les parents qui ont assisté à cette initiative. Nous espérons que des tournées seront organisées autour de tous les hôpitaux. La journée solidaire organisée en faveur des enfants malades a été un franc succès. Enfants et parents se sont dit plus que ravis par les activités et les cadeaux offerts aux enfants. Ce geste solidaire a été tenu en plein mois béni de ramadan, preuve que le remède contre les maux de cette existence sont les bonnes actions que nous pouvons entreprendre en faveur des plus vulnérables.